Voilà, bienvenue donc à ceux qui viennent d'arriver pour ce nouveau live, on va jouer à East Shade, un jeu d'exploration, de découverte d'un monde magique, onirique, normalement assez beau, le jeu est prévu pour en mettre plein les yeux, c'est un peu le but du jeu, de se balader dans un très très beau monde, on va pouvoir faire des peintures apparemment sur ce que l'on voit, et pas manuellement, ça se fait automatiquement, et puis remplir des quêtes auprès des habitants, débloquer des nouvelles choses, etc, etc, je peux pas vous en dire beaucoup plus, le jeu est sorti aujourd'hui le 13 février, j'avais très envie de le découvrir. en live, donc on va commencer une nouvelle partie. On est parti. Ou pas. Alors j'ai juste déjà joué 5 minutes pour faire les réglages, évidemment comme d'habitude. sonores, décommandes et visuels, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai mis tout au max pour les détails, de toute façon c'est un réglage unique, en fait on peut pas régler individuellement les graphismes, alors j'ai pas trouvé. De grands voyages, très bien. La vieille dame qui voyage avec nous m'a demandé d'aller lui chercher son livre. Propriété de Clara S, si trouvée, merci de le rapporter au port de Lindau. Les mers du nord sont loin d'avoir été entièrement explorées, les chercheurs pensent que ces eaux couvrent de vastes surfaces et des expéditions ont déjà découvert de nombreuses îles peuplées de communautés et de formes de vie variées. En raison de la nature imprévisible et violente de ces eaux, de nombreux vaisseaux d'exploration ont été perdus en tentant d'établir de nouveaux contacts ou en menant des recherches scientifiques. qui gardaient les yeux sur... Allons voir ça. Ouais, bien sûr. C'est ton cœur. J'ai eu un vieux temps de ça, croyez-le ou pas. Si vous êtes en train d'établir dans l'Eastshade, peut-être que je vous le dirai quelquefois. Le capitaine Elona m'a dit qu'on va descendre dans Lindau rapidement. Je pense que nous sommes tous âgés à arriver. Je n'ai jamais venu à l'Eastshade. Je ne sais pas trop bien. Je n'ai pas entendu parler de ceci. J'ai entendu parler de ceci. C'est que les gens-là ont couvrido leurs mouths avec des vestes ? J'ai entendu ceci depuis que j'ai eu le style. C'est assez intéressant, si vous me demandez. Tant que l'Ishé n'arrête pas comme ce bateau, je l'aimerais. C'est la petite ville que la petite ville de Seaside s'arrête. C'est l'un des nombreux gèmes du pays que j'entends. Ah, j'en ai presque à l'aise. Oh, ça ne l'a pas bien. Mi homme, mi... mi bête. Un peu comme moi, finalement. Ok, bah écoutez, effectivement, le livre avait prévenu que les eaux étaient un peu... un peu dangereuses. T'ai-je déjà parlé du voyage à Eastshade que ton père et moi avons fait ? Raconte-moi à nouveau. De tous nos voyages, ça reste mon préféré. Tu sais, si un jour tu recherches l'inspiration pour tes peintures... Je sais, maman. Dis-moi que tu t'y rendras un jour. Promets-le-moi. C'est promis. T'imaginer en train d'exploser... Eastshade me rend si heureuse. D'explorer, je pense. Je sais que tu trouveras... Parce qu'on ne va pas te faire péter, quand même. Je sais que tu trouveras l'inspiration là-bas. Ce sera une aventure incroyable. Ecoute, il y a des endroits qu'il ne faut pas louper. Et sous aucun prétexte. Assure-toi de peindre l'arbre géant. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Comment serais-je lequel est-ce ? Tu ne pourras pas le louper, crois-moi. Et les falaises de Riefland. Le merveilleux ciel de la campagne. Je peux déjà t'imaginer, là-bas, avec ton chevalet, en train de faire un tableau superbe. Ces cieux clairs et cette mer à perte de vue ne peuvent qu'émouvoir une âme d'artiste. Très bien, je le ferai. Et la ville. Il y a des bâtiments splendides au centre. Depuis le dernier étage, on peut voir toute la ville, et même au-delà. Tu ne pourras pas t'empêcher de sortir tes pinceaux. Ah, bientôt. Tu y seras bientôt. Tu devrais te reposer, maman. Tu délires complètement. Ok, dernière volteur. Ah ça, j'imagine que ce sont les quêtes à effectuer. Tu as réveillé ? Bon, on s'en est tiré. Vous allez me dire encore heureux, sinon l'aventure aura été bien courte. Tu te sens bien ? Tu me sens pas trop mal, ça va. Tu me souviens ce qui s'est passé ? J'étais sur un bateau, il a percuté un récif. Je ne suis pas amnésique, c'est bon. J'ai heureux que tes mémoires soient intactes. Tu as reposé sur cette pince, juste une petite fois que le bateau a tombé. L'autre n'est pas long dans l'eau, il est chaud. Tout les autres sont sursortis. De ce que j'ai entendu, vous êtes le seul passager misploté pendant le réc. Les autres sont sûrs dans la ville. Et où sommes-nous ? Bien sûr. Bien sûr. Bon. Est-ce que mes affaires ont flotté jusqu'ici aussi ? C'est seulement votre raison. N'oubliez pas de le prendre quand vous partagez. Même si le frigide tide ne pouvait pas vous apparaître. Ça doit être un grand grand pour vous. Merci, je penserai à le prendre. On va pas faire que peindre dans le jeu. Apparemment on peut récupérer également des objets par terre pour faire un semblant de crafting. Notamment on va devoir crafter nous-mêmes, fabriquer nous-mêmes nos canevas pour peindre. Les dernières volontés. Ma mère a toujours souhaité que je visite Eastshade. Elle voulait que je peine 4 de ces endroits favoris sur l'île. Donc il faudra le faire pour elle. Le sommet de la tour commune. Riefland. Un arbre géant. La plus haute cible de l'île. Ok. Il y a moyen de courir dans le jeu en appuyant sur shift. Je vais essayer de pas trop le faire pour les nouveaux endroits. Comme ça on avance tranquillement. On peut bien regarder le paysage. La tour abandonnée. Sujet de conversation débloqué. D'accord. C'est verrouillé. Peindre des tableaux draine votre inspiration. Vous gagnez de l'inspiration en visitant de nouveaux lieux et en essayant de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses c'est un peu plus vague que visiter de nouveaux lieux mais on finira bien par trouver. Ah c'est le vieux Lindo. Peut-être qu'il aurait eu un problème ici. Ça a été abandonné. Voilà regarde on va pouvoir récupérer ceci. Déliquer c'est toujours très utile. Plus c'est pas du tout encombrant. Il y a un semblant de saut également. Si on est un petit peu bloqué dans le décor on peut appuyer sur la barre d'espace. Et se propulser à une hauteur vertigineuse de je dirais 5 cm environ. Ce qui est déjà quelque chose finalement. Alors au moment où on devra faire des peintures, s'il y en a parmi vous qui sont malèzes en composition photographique ou en peinture elle-même. N'hésitez pas à me donner des... des idées pour le cadrage. On va essayer de faire des trucs sympas. Un transport pour Nava, d'accord. Donc pour l'instant on est bien ici. Mon axe est fort, non ? Oh, c'est toi ! Tu es sur le bateau. Qu'est-ce qui t'est passé ? Oh, merci de l'aider. On pensait que tu étais perdu. Oh, quelle horrible expérience. Je suis très heureuse de voir que tu es safe. Qu'est-ce qui t'a apporté à l'Eastshade en tout cas ? Eh bien, je suis venu peindre des paysages. Un artiste voyageant. C'est génial. J'ai venu à visiter ma famille. Tu as vu que tu pourrais utiliser un bon tas de thé. Ce flavor est un peu fort pour certaines personnes. Mais les effets peuvent être élevés avec une cuite de l'eau de votre peinture. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait ? Notre capitaine est dans un état terrible. Je pense que c'est à l'experte. Elle ne va même pas laisser la porte. Peut-être qu'elle pourrait consulter pour savoir que nous avons tous survécu. Vous devriez parler avec elle. Oui, mais où est-ce que je vais séjourner ? Mon famille vit ici, à Lindo. Donc je vais rester avec elles. Si vous trouvez que la nuit est venu, et que vous avez besoin d'un endroit pour rester, vous devriez vérifier l'honneur. Vous serez confortable là-bas. Il se froid autour de la nuit. Vous ne devriez pas sortir sans une cuite propre. D'accord, on ne recevra pas l'hospitalité en fait. Je suis une perte ! Pas grave. Je ne m'attendais pas moins d'une femme avec une tête bizarre. Bon, je ne vais peut-être pas essayer de rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer dans toutes les maisons déjà ? Question. Apparemment, oui. Bon, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais me servir. Qui est-ce là ? Nika ? Est-ce que c'est toi ? Vous devriez être l'un des touristes. C'est terrible sur le sénage et tout ça. Je suis heureux que vous êtes bien. Yadda yadda etc. Mais vous allez prendre Nika, l'honneur ? Ok, l'aubergiste, ok. On va d'abord quand même lui poser la question. Pourquoi vous avez une jarre sur la tête en fait ? Oui. Mais comment avez-vous fait ça ? On va l'embêter un peu. Pas vraiment. On va prendre les paris pour l'espèce. Ah, je pense qu'on a un indice derrière. Alors voilà l'auberge. Bon écoutez, on va faire la première quête. Alors cette personne a l'air vraiment embêtée, ça m'a l'air d'être une urgence. Vous devriez être le voyageur de l'arrivée. Oh, bien. Ingolf a besoin d'autres visiteurs tous les jours et les jours. J'aimerais qu'il se passe plus de temps dans la ville. Mais il préfère être seul. Oui, je rentre l'honneur. On peut acheter ? Bon, Ezanne a besoin de vous. Il y a une jarre coincée sur la tête. Encore ? C'est comme la 8e fois. Allons-y, alors nous devons aller aider. Je ne suis pas étonné en fait. On repassera plus tard pour voir ce qu'on peut lentement lui acheter. Je ne t'avais pas vu toi. À lire un livre. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Il me préparé pour les déchets de la douleur. La douleur. Je n'ai même pas eu de manger dehors. En tout cas, c'était une expérience déchirante. Mais j'ai tout à l'heure. Quel aventurier. Et bien, quelle expédition. Bien. Est-ce qu'on peut monter les échelles ? Tout à fait. L'architecte de Lindow. Les bâtiments de Lindow sont des merveilles d'ingénierie aussi belles que délicates à construire. On doit la conception de ses exploits techniques au génie de l'excentrique Azad de Tarja. Il y a 5 ans de cela, cet incroyable architecte a subitement disparu. On ignore encore à ce jour ce qui est advenu de lui. Peut-être qu'on va devoir le retrouver. Bien que largement reconnu pour ses réalisations dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture, Azad était surtout célèbre à Esched en raison d'une anomalie faciale héréditaire rare. Écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt répandu ce genre de chose. Ok. Bien que majoritairement encensé par son génie, il était aussi parfois réprouvé en raison de sa prétendue arrogance. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il ne devait sa notoriété qu'à son visage défiguré et qu'il ne possédait de fait aucun talent sortant de l'ordinaire. Cependant, il suffit d'aller faire un tour dans les rues de Lindow pour se rendre compte qu'il a bâti là quelque chose de réellement merveilleux. Est-ce que sa difformité faciale aurait été là d'avoir une tête d'humain ? Oh, je te faisais vérifier que tout était bien propre. Bon, on va aller sur le port. On va peut-être d'abord parler à cet artiste ici. Hey, are you an artiste ? Ouh ! Et du talent. Hey, you have an easel ! Are you an artiste ? So am I ! Do you wanna see what I made ? Look ! Wow, on voit que tu t'es appliqué, oui. It took all day. But I wanna make my next one even better. What should I do ? Eh bien, tu dois commencer avec une belle toile vierge. Mais moi non plus. Il nous faut des planches de bois et du tissu. Bon, allons-y. Bon, allons-y. D'accord. Ouvrez l'artisanat. D'accord. Ouvrez l'artisanat. Toile. Deux planches et deux tissus. On peut y accéder avec la touche E directement, ok. Allons-y. Allons-y. Tu as la sopa ? Eh bien, essayons-y. Alors, essayons-y. Here, laissez-moi avoir la sopa. Un type plutôt pompeux m'a demandé de peindre son portrait dans l'auberge du Cantou de Lindor. Bon bah faisons-le hein. Je le mets bien au sens où je le mets un peu décalé comme ça mais honnêtement on aura rien de bien. Ou alors je le mets avec le feu. Oui, ça pourrait être pas mal. Oh. Ok. Oh. Très bien. Je sens que ça va quand même être bien. Eh oui. Oh là 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 là. Ce ne sont pas des joues. Qu'est-ce qu'on fait ? On est gentil ou on n'est pas gentil ? Malo, salut ! Je pense qu'elle nous laissera tranquille une fois qu'on lui aura donné les matériaux en fait. Oui ! Je vais utiliser ça pour la prochaine painting de Mika. Elle aime l'art tellement. Merci beaucoup. Hey, Mika aime l'art comme nous. Elle aime toujours mes paintings. Je pense qu'elle aime l'art aussi. Elle aime vraiment l'éclipsé. Vous devriez l'enregistrer. C'est le plus parfait que j'ai vu. Je l'ai simplement besoin d'avoir. Offrir le tableau. Bon on verra ce qu'il va m'offrir en retour. C'est merveilleux. Mes amis seront tellement joliens de moi. Je pense que je vais commencer une collection de paintings comme ça. Pouvez-vous imaginer ? Une entière peau remplie de paintings de moi. Moi j'ose pas imaginer. Je suis content que tu apprécies quand même mon premier tableau. Est-ce que du coup on achèterait pas... De l'hydromède de pâques épices comme ça j'en aurais. On va en acheter un. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais.